Générique ... Bonjour à tous, cette semaine, l'Église du Monde vous emmène en Iran, traversée depuis plusieurs semaines par des tensions. Bernard Ourcade, notre invité spécialiste de l'Iran, nous livrera son analyse. Et puis dans le reste de l'actu, nous reviendrons sur la terrible attaque contre une communauté protestante au Burkina Faso, ayant fait 14 victimes. Mais tout de suite, ce qu'il faut retenir sur l'Iran. ... ... L'Iran, l'ancienne Perse, est un pays d'Asie occidentale, situé au Proche-Orient. Il est frontalier avec l'Arménie, l'Azerbaïdjan, le Turkménistan, l'Afghanistan, le Pakistan, l'Irak et la Turquie. Sa population est d'environ 80 millions d'habitants. Elle est à 98% musulmane. L'islam chiite radical y est la religion d'État. Les chrétiens, eux, sont une petite minorité, inférieure à 1% de la population. On en dénombre officiellement autour de 110 000, avec 30 000 chaldéens et 80 000 arméniens. Ils sont l'une des trois minorités reconnues par l'État, aux côtés des Juifs et des Zoroastriens. Alors, même si la Constitution reconnaît la liberté de culte, les chrétiens sont considérés comme des citoyens de seconde zone. En dehors des églises reconnues officiellement, il y a aussi des centaines de milliers de convertis. Depuis la révolution islamique de 79, les conversions de l'islam vers le christianisme se sont multipliées. Conséquence, la police a intensifié la répression et les convertis sont condamnés à la clandestinité. Mi-novembre, la hausse du prix de l'essence annoncée par le gouvernement iranien, asphyxiée par les sanctions américaines, a déclenché un mouvement de protestation à travers le pays. La répression a fait plus de 200 victimes, selon Amnesty International, et 7 000 personnes ont été emprisonnées. On en parle tout de suite avec notre invité. Bernard Ourcade, bonsoir, merci de nous retrouver. Vous êtes spécialiste de l'Iran, géographe, directeur de recherche émérite au CNRS. Vous avez également dirigé l'Institut français de recherche en Iran entre 1978 et 1993. C'est donc un pays que vous connaissez très bien et de l'intérieur. On va revenir sur les événements actuels. Alors on sait, l'Iran est ponctuellement traversé par des tensions, mais qu'est-ce qui s'est passé là, concrètement ? Qu'en est-il dans ce type de manifestation qu'on a vu ces dernières semaines ? D'abord, il faut voir que l'Iran, tout le monde est à cran. Les sanctions économiques américaines liées à la décision du président Trump de ne pas reconnaître l'accord sur le nucléaire que l'Iran a respecté fait que le gouvernement iranien a perdu 40% de son budget. Imaginez, le gouvernement français ayant perdu 40% de son budget ne peut pas exporter de pétrole. Et donc, la crise économique touche tout le monde. Touche les plus riches. J'ai vu des ingénieurs qui gagnaient l'équivalent de 20 000 euros, qui brutalement, le chantier est terminé. Ils sont au chômage. Et ça dure depuis trois ans. Mais évidemment, en bas de l'échelle sociale, les pauvres gens qui étaient pauvres avant ont maintenant des difficultés énormes d'existence. Le prix du pain, le prix des banlieues alimentaires de base a augmenté de façon vertigineuse, triplant, pour pratiquement deux ans. Et donc, effectivement, ces émeutes, qui ne sont pas nouvelles en Iran, sont des émeutes qui ont été beaucoup plus vastes que d'habitude. Et ces émeutes de crève la faim, dit-on en Iran. De crève la faim de gens qui, effectivement, ne voient aucun espoir. Et qui, effectivement, disent, on proteste. Alors, une différence entre ces événements d'il y a 15 jours et ce qui s'est passé déjà, c'est que, contrairement aux autres manifestations d'il y a un an ou d'autres années, il y a eu cette fois une colère encore plus violente. Des saccages, des stations de service qui ont brûlé, des magasins qui ont été pillés, des commissaires de police attaqués. Donc, un niveau de violence qui montre que les choses vont vraiment mal en Iran. Alors, les manifestants, vous le dites, c'est ces personnes qui se trouvent un peu en bas de l'échelle sociale. C'était ça, la population qu'on a vue dans les rues ? – Oui, ça n'a pas été des manifestations massives de 200, 300 000 personnes, non. C'était 200 personnes, 1 000 personnes, des petits groupes de gens disant, qu'est-ce qu'on peut faire ? On est désespérés. Alors, on crie, pourquoi cela ? J'ai faim. Mais il n'y a pas eu de regroupement des forces venant des classes moyennes. – Pour quelles raisons ? – Pardon ? – Pour quelles raisons ? – Parce que les classes moyennes, eh bien, elles ne se sentirent pas si mal. Elles ont beaucoup de difficultés. Mais en Iran, jusqu'à maintenant, on a l'espoir qu'il se passe quelque chose de positif. Beaucoup de classes moyennes nouvelles sont des gens qui sont les enfants de la révolution, ne pas oublier que c'est la révolution islamique, c'était il y a 40 ans. – 79. – Leurs pères avaient 20 ans à l'époque, leurs pères ont 60 ans aujourd'hui, leurs enfants ont 20, 30 ans. Ils ont connu une progression sociale, parce qu'ils ont eu ouverture à l'université, qu'ils sont multipliés. Donc, ils ont un statut social qui n'est pas si mauvais que ça. Ils sont liés au régime dont ils ont bénéficié, pour la majorité d'entre eux, qu'ils n'ont pas forcément des opposants politiques, mais en ont assez aussi de ce système où la politique est dirigée par la religion de façon abusive. – Expliquez-nous un peu comment ça marche, peut-être, pour resituer aussi cela pour nos téléspectateurs. – L'Iran est une république, c'est la république islamique, mais c'est une république avec des lois et une constitution qui est grosso modo la constitution française traduite en persan, mais avec une différence de taille, c'est que le chef suprême de tout, un peu, en matière de politique, d'armée ou de droit, de droit civil, c'est le guide de la république islamique, l'ayatollah Khomeini, actuellement, succession de Khomeini. Et c'est lui qui, in fine, peut dire ça c'est bon, ça c'est pas bon. Et quand le parlement vote une loi, qui est une loi tout à fait sérieuse, il peut dire, ah oui, mais je pense que c'est pas parfait, et donc s'il vous plaît, révisez votre loi. – C'est toujours selon des critères religieux ? C'est une orientation religieuse ou pas ? – Non, c'est même pas religieux, parce que beaucoup de théologiens, beaucoup de bons musulmans chiites disent, écoutez, ce n'est pas la tradition chiite, c'est la tradition du clergé. – Qu'est-ce que c'est la nuance, justement ? – En Iran, si la révolution islamique a marché en Iran, et n'a pas marché en Égypte, par exemple, après le printemps arabe ou ailleurs, c'est parce qu'il y a en Iran un clergé. Il n'y a pas de clergé dans le sunnisme, dans le chiisme, il y a un clergé, un peu comme dans l'extrétien catholique, avec des archevêques, des évêques, des curés et des vicaires, qui ainsi, de façon pyramidale, contrôle un peu tous les paroisses, peut-on dire, toutes les mosquées du pays, et de façon hiérarchique, et automne sur le plan financier. C'était, au début de la révolution, 250 000 personnes, aujourd'hui, 300-400 000 personnes, qui ainsi quadrillent le pays, contrôlent le pays. Et donc, cette corporation, je dirais, du clergé, après 40 ans, a pris des habitudes d'être au pouvoir sans contestation. Et ils tiennent vraiment les choses. Et jusqu'à maintenant, ils n'ont pas mal réussi. Parce qu'en Iran, les trains partent à l'heure, il y a l'électricité, on se débrouille plus ou moins. Ils ont géré le pays correctement jusqu'à maintenant. – Donc ça a du bon aussi. – Ils ont tenu le pays, et quand on voit ce qui se passe en Irak, où c'est l'anarchie la plus complète, en Afghanistan, ou ne parlons pas de la Syrie, les Iréniens disent, bon, les religieux, j'en ai vraiment assez, mais en attendant, c'est mieux cela que l'anarchie. Et dans les classes moyennes, voyant les prolétaires, le lumpenproletariat, comme on pourrait dire, comme ils disent quelquefois dans les rues, ils disent, moi, je ne suis pas de ce genre-là, je suis professeur au lycée, je suis professeur à l'université, je suis boutiquier, je ne vais pas me mêler dans la foule de ceux qui protestent pour le prix du pain, etc., ou de l'essence, même si j'en pense pas moins. – C'est une société assez segmentée, finalement ? – Oui, parce que vous avez des gens extrêmement riches, la guerre rapporte à ceux qui ne la font pas, il y a eu huit ans de guerre Irak-Iran, les sanctions économiques rapportent beaucoup à ceux qui peuvent tricher et qui ont accès au système, et donc la fraude alimente des milliardaires, et ces milliardaires, on les connaît, c'est forcément les gens proches du système, proches du clergé, ou les gardiens de la Révolution, qui sont le bras armé du clergé. Et donc, les gens voient ces gens ordinaires, au départ, regardez un peu la maison qu'il a achetée aujourd'hui, regardez ces maisons, regardez ces enfants, ils font des études dans l'Angleterre, et moi, qu'est-ce que je suis ? J'étais, mon père était un ancien combattant de base, pendant la guerre Irak-Iran, et eux, ils étaient dans le système, donc cette inégalité, cette injustice est flagrante. – Être dans le système, ça signifie aussi de la corruption. – Oui, gigantesque. Un ami iranien récemment me disait, il avait une entreprise qui est assez importante, un jour, il est convoqué au ministère du Commerce, et on lui dit, vous devez vendre votre entreprise. Mais pourquoi je vendrais ? À qui je vendrais ? Pas à moi, mais à mon petit-fils. Mais enfin, pourquoi je vendrais une entreprise à votre petit-fils ? Parce que, mais vous n'avez pas le choix, monsieur. Et donc, il a dit, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai vendu mon entreprise au petit-fils que je ne connaissais pas, parce que cette entreprise est effleurissante. Et je sais que je n'ai pas fait cela, c'est ma famille, moi, qui aurait eu des problèmes, rien de forcément dramatique, mais d'extrêmement désagréable. – Alors le gouvernement essaie quand même de s'y attaquer à cette corruption, le gouvernement Rouadi ? – Oui, alors, il y a en Iran, d'un côté, des gens assez réalistes. Le président Rouhani, quelqu'un d'un réaliste, qui a dit, il ne faut pas faire la guerre aux États-Unis, ça ne rime à rien, il faut trouver une solution. Il a signé des accords sur le nucléaire, qui était la grande question à l'époque, qui a permis concrètement de faire la paix avec les États-Unis, le principal pays qui mettait l'Iran sous sanction. Donc l'Iran pouvait s'ouvrir, et ils disent, allons-y, ouvrons la porte et jouons le jeu, ouverture internationale. Mais d'autres, les plus religieux, disent, si on ouvre la porte à l'extérieur, je vais perdre mon autorité, tant que l'ingénieur Teherani est au chômage, j'ai autorité sur lui, je lui donne un peu d'argent, un peu de pouvoir. Cet ingénieur, s'il dirige une usine de 1 000 personnes, il deviendra un ingénieur libre, je n'aurai pas autorité sur lui. Donc je ne veux pas l'ouverture internationale, ou je la crains. Ce qui fait que des gens en Iran, à l'intérieur du système, ont bloqué toute l'évolution vers l'ouverture, et par ailleurs, Trump fait la même chose. Autrement dit, les ayatollahs les plus réactionnaires en Iran sont tout à fait d'accord, finalement, non pas avec Trump en lui-même, mais avec son action qui empêche que l'Iran se développe et que la nouvelle bourgeoisie moyenne iranienne, très nombreuse, éduquée, la plus éduquée de tout le Moyen-Orient, trouve sa place normale. Et donc, aujourd'hui, l'explosion a été faite par des crèves-la-faim, la prochaine fois, je n'en sais rien, je ne suis pas prophète, mais il y a un vrai mécontentement profond chez les gens qui ont longtemps soutenu la République islamique dont ils étaient issus. – Téhéran, qui aussi rayonne un peu dans la région, on le voit avec ce qui se passe chez les voisins, l'Irak, le Liban et autres, et qui s'affaiblit de l'intérieur, qui se fracture. C'est une sorte de paradoxe ? – Oui, une chose très intéressante, c'est ce qui se passe à Bagdad aujourd'hui, à Basra, dans les pays chiites, on voit des jeunes chiites, croyant en Dieu, croyant en le prophète, ayant des drapeaux Allah ou Akbar, mais sur le drapeau irakien, pas sur le drapeau de Daesh, qui disent, l'Iran est un pays impérialiste, l'Iran, après la guerre, a une influence considérable, partageait avec les Américains en Irak, et ils disent, nous sommes irakiens, de quel droit les religieux iraniens auraient de l'influence chez nous ? Même chose avec le Hezbollah au Liban, les chiites du sud Liban, qui ont toujours été chiites, mais maintenant trouvent l'influence iranienne trop importante, et donc on voit l'Iran accusé d'impérialisme par ses propres militants. Avant, c'était que les Américains qui étaient impérialistes, les Iraniens sont dans le même sac. Et donc ça cause des problèmes nouveaux, on ne sait pas ce que ça va donner, mais on est aujourd'hui avec ce qui se passe à Bagdad et à Damas, et à Beyrouth, et ce qui se passe à l'intérieur de l'Iran, et ce qui se passe avec les sanctions américaines qui sont absolument incroyables, il y a quelque chose à se passer en Iran, c'est incontestable. Et dans la société, à l'intérieur, on paie le prix, évidemment. – En tant qu'il y a des tensions qui vont se poursuivre. On va parler des chrétiens, alors les chrétiens dans cette affaire, ils n'ont évidemment pas d'incidence particulière, c'est une toute petite communauté. Dites-nous, peut-être, dans un premier temps, où ils sont répartis, une petite cartographie de ces chrétiens. – Les chrétiens, ils ont été chrétiens, les Iraniens, avant les Romains. Saint Thomas a été bien accueilli en Orient, vers l'Inde, en évangélisant la Perse notamment, alors Saint-Pierre et Saint-Paul se sont faits truicider en arrivant à Rome. Donc, ils sont chrétiens avant les Romains, avant nous. Et donc, l'église chrétienne est extrêmement ancienne et enracinée en Iran. Quand l'islam est arrivé au 7e siècle, il y avait une centaine d'évêques dans la Perse actuelle. Donc, c'est un pays chrétien, comme tout le Moyen-Orient, d'ailleurs, à l'époque, le Proche-Orient, plus d'autres religions pré-islamiques, pré-chrétiennes. Et donc, ces chrétiens, qui sont pour la plupart catholiques, mais aussi de tradition orientale, proche des orthodoxes, sont de deux types. Certains qui sont les descendants, je dirais, de Saint-Thomas, les premiers chrétiens de la région, qui parlent l'araméen, enfin un syriac, dont la langue que parlait Jésus-Christ est un peu dérivée, mais c'est la même, grosso modo. Et leur liturgie est faite dans cette langue. Ils ne parlaient plus parler maintenant, par personne. Et deuxièmement, ces gens-là sont dans l'ouest de l'Iran, autour de Rézaïe, du lac d'Urmia, à l'ouest. Ils habitaient dans des villages, dans le pays kurde, et sont restés là jusqu'au milieu XXe siècle. Et depuis maintenant, il n'y en a pratiquement plus dans cette région, ils sont tous partis vers Téhéran, comme beaucoup de minorités. – D'accord, le gros de communauté, c'est Téhéran. – Oui, c'est Téhéran. Et une deuxième groupe de chrétiens iraniens, ce sont les Arméniens. Des Arméniens qui existaient en Iran de 8 jours, mais surtout, une première groupe a été déportée d'Arménie vers Ispan, quand Ispan est devenue capitale de l'Iran. Concrètement, le Shah d'Iran, Shah Abbas, a déporté les Arméniens d'Arménie pour qu'ils construisent les maisons, les bâtiments et les palais d'Ispan. Il leur a donné un quartier, Djolfa, qui est à côté d'Ispan. Où ils sont toujours. C'est une groupe de communauté arménienne. Mais ensuite, après les massacres, le génocide arménien, le massacre en Russie, le génocide arménien en Turquie, beaucoup d'Arméniens d'Anatolie ou de Russie sont venus se réfugier en Iran, essentiellement à Téhéran. Mais au total, tous ces gens-là, on en reparlera, je pense, vu la situation, avaient des réseaux pour quitter l'Iran, qui est un très beau pays, mais un pays difficile. Donc tous ceux qui ont pu quitter le pays l'ont fait, les chrétiens les premiers. Alors, quelle est la situation des chrétiens ? On écoute Yann Richard, professeur émérite, à l'université, sur Bonne Nouvelle. Depuis la constitution de 79, les chrétiens sont officiellement mentionnés dans la constitution et ils ont le droit de citoyenneté. Mais c'est un droit qui est un peu illusoire parce qu'ils sont une minorité protégée. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas accès aux plus hautes fonctions et dans les élections, normalement, ils élisent leurs propres députés. Ils ne peuvent pas voter pour des musulmans et les musulmans ne peuvent pas voter pour eux. Ce qui les privilégie, c'est la propagande du régime, dit que ça privilégie les chrétiens parce qu'ils sont surreprésentés par rapport au nombre de plus en plus faible de leur existence officielle en Iran. Donc une citoyenneté, mais avec ses limites. C'est des citoyens de seconde zone, finalement ? Seconde zone, disons, les Iraniens disent nous sommes tous des citoyens de seconde zone. Et c'est ça qui est important. Les chrétiens, les juifs et les orastriens, ils ont donc cinq députés élus par 1 000 personnes, alors qu'il faut 250 000 à 300 000 électeurs pour un député musulman. – Pas de poids politique, là. – Il n'existe pas. Mais ils sont, pour la République islamique, un très beau symbole. Regardez comme nous respectons les minorités. Tant mieux, tant mieux. Mais ils ne représentent pas un poids politique. À une époque, au XIXe siècle, début XXe, les juifs, les chrétiens étaient importants dans les cabinets ministériels, auprès du Shah, etc. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Mais ce qu'il faut voir surtout, c'est qu'ils sont minorités comme le reste des musulmans et comme les sunnites. Ne pas oublier que les sunnites sont également comme les chrétiens. Les sunnites, c'est 10 à 15% de la population iranienne, c'est-à-dire 10 millions de personnes. C'est beaucoup. Les chrétiens, c'est 100 000. Les juifs, c'est 20 000. Les orastriens, 20 000. Ça ne compte pas. Mais les sunnites sont comme les chrétiens, comme les juifs, comme les orastriens, qui n'ont pas le droit d'être président de la République ou pas le droit d'être guide de la République islamique. – Donc des accès limités. – Limités, ils sont citoyens de seconde zone. – Dans l'échelle sociale. – En Iran, certains disent, nous sommes tous des juifs, nous sommes tous des chrétiens, parce qu'on est tous citoyens de seconde zone, même moi qui suis chiite, mes députés au Parlement votent une loi et c'est cassé par le clergé. Donc je suis citoyen de seconde zone, tout le monde est citoyen de seconde zone. Et de ce point de vue-là, l'existence des chrétiens, c'est pour ça, on reviendra peut-être les convertis, l'existence de chrétiens qui sont universalistes, l'égalité entre les hommes, et ça c'est très important. Et ce discours d'égalité, de fraternité, est extrêmement puissant en Iran. Certains leaders politiques chiites, les gens de Rouhani en particulier, disent, il n'y a que des citoyens en Iran, il n'y a pas de sunnites, de chiites, de chrétiens, de juifs, il n'y a que des iraniens. Ce discours universaliste… – Il correspond à la réalité ? – Non, mais il y a un discours dans ce sens-là, ce qui fait qu'il y a un courant qui correspond à quelque chose. Alors ce ne sont pas les chrétiens qui sont les leaders, ils sont trop peu nombreux, mais les sunnites. Les sunnites qui, eux, disent, oui, nous jouons le jeu, nous voulons quelque chose parce que nous sommes une minorité. – Alors justement, vous évoquiez les convertis, ils sont très nombreux, ils seraient même des centaines de milliers. Le phénomène touche tous les milieux, à Téhéran comme en province. On écoute à nouveau Yann Richard. – Ce qu'on peut dire, c'est qu'ils sont très nombreux. Ils sont très nombreux et ils appartiennent à des églises qui sont informelles, qu'on appelle les églises de maison. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas d'église pour eux. Ils n'ont pas le droit d'aller dans les églises. Et les chrétiens traditionnels ne les acceptent pas parmi eux parce qu'ils les soupçonnent de vouloir faire de l'entrisme et peut-être même d'espionner les chrétiens traditionnels. Donc, ou de les provoquer, parce que comme la conversion est interdite en islam, la conversion est une autre religion que l'islam est interdite, et c'est l'apostasie normalement et punie de mort, ça pourrait être très dangereux si on accusait les chrétiens de faire du prosélytisme et d'accueillir des néophytes. Les causes sont très variées. Il y a d'abord la déception des gens vis-à-vis de l'islam officiel, qui les fait se tourner vers des formes soit plus mystiques de l'islam, comme le soufisme, soit des religions différentes. Même l'hindouisme ou le bouddhisme, auxquels les Iraniens peuvent accéder en allant en Inde, ça les attire. Ils cherchent des croyances, des saluts, qui les libèrent de l'oppression dogmatique et de plus en plus étouffante de l'islam officiel. – Alors ces convertis, quel est leur profit ? C'est plutôt des classes évoluées, éduquées ? – Non, à une époque, il était chic de devenir chrétien, dans les proges asies élevés, ce n'est plus le cas. – Ça touche tout le monde ? – Sur le nombre, personne ne le sait, même Dieu ne le sait peut-être même pas. Parce que, qu'est-ce que des convertis ? Comme vient de dire Yann Richard, il y a une volonté de religion, une volonté de réflexion forte en Iran. Ils ont su beaucoup de drames depuis 40 ans. Et donc, les gens veulent savoir ce que c'est que la vie, qu'est-ce que… – Ils cherchent des repères. – Ils cherchent des repères. Et l'islam ordinaire d'Iran ne répond pas à ces demandes. Donc il y a une recherche, comme Yann Richard le disait à l'instant. Et le christianisme est une porte, effectivement, parce qu'on ne peut pas devenir juif, on ne peut pas devenir arménien, on ne peut pas devenir zoroastrien, c'est ethnique. Et comme le disait Yann Richard à l'instant, les religions en Iran ne sont pas reconnues comme religions, elles sont reconnues comme groupes ethniques. – C'est indiqué comme ça ? – Non, mais c'est la réalité. On ne peut pas se convertir. Donc on ne peut pas devenir chrétien, parce qu'on ne peut pas devenir arménien ou quoi que ce soit. Donc on n'a pas le droit de changer de boîte. Et le fait qu'on se convertisse est une réalité nouvelle, qu'on voit d'ailleurs, vous savez, en Algérie aussi, ou en Turquie, c'est général dans le monde musulman, mais en Iran, vu le contexte qu'il y a, il y a un certain engouement pour cela. Cela dit, personnellement, je suis un peu prudent là-dessus, parce qu'il y a pas mal d'églises évangélistes qui convertissent les gens en trois minutes. Donc quelqu'un dit, voilà, Jésus-Christ, c'est cela, on lui met un peu d'eau sur le front, tu es devenu chrétien, et le type va dans la rue en disant, je suis chrétien, je suis chrétien, il se fait arrêter par la police, et ça se passe mal. Il y a donc, je sais que les églises, au contraire, catholiques ou autres, qui essayaient de travailler avec les nouveaux convertis, faire un vrai travail de catechuménat, c'est difficile, parce qu'il n'y a pas de prêtres en Iran. Le dernier prêtre iranien a été mis en prison, il est ressorti, il est pour l'instant, je crois, encore en France. – Il n'en reste plus qu'un aujourd'hui. – Il n'en reste plus qu'un, il y a l'évêque, il y a un autre peut-être, et donc il n'y a plus personne. Et donc, Internet, c'est bien joli, mais ce n'est pas avec ça que vous allez communier, que vous allez rencontrer des gens pour parler, dont les gens se retrouvent, mais on retrouve l'église de Saint-Paul, où quelques chrétiens dans un village perdu d'Anatolie, à Éphèse ou ailleurs, se retrouvaient, ils avaient une tradition, ils ne savaient pas trop ce que c'était Jésus-Christ, mais enfin, ils en inventaient, et il a fallu du temps pour que ce soit un petit peu organisé, que Saint-Paul leur dise un peu comment ça marche. – En tout cas, ce qu'on entendait aussi, c'est que les chrétiens officiels, entre guillemets, eux n'acceptent pas vraiment les convertis, c'est trop délicat. – Tout à fait. – C'est trop risqué pour eux. – Trop risqué, et c'est une… L'église traditionnelle, surtout caldéenne, est une église très ethnique, très communautaire, mais pas religieuse tellement. Il n'y a pas tellement de pensée, il n'y a plus de prêtre, il n'y a plus d'animation. Et donc, on va à la messe le dimanche, parce que c'est le moment où on se retrouve entre copains, entre amis, entre parents. – Il y a une liberté de culte dans l'enceinte de l'église ? – Oui, oui, il n'y a pas de problème. Les jours de Noël, le guide de la République islamique reçoit tous les chrétiens, les embrasse à la télévision, et le jour de Yom Kippour, il va visiter le grand rabbin de Téhéran pour l'embrasser. Bon, ça, c'est des relations publiques. – Comment ils sont perçus par les musulmans, dernière question, ces chrétiens iraniens ? – Bien perçus, bien perçus, parce qu'ils ont une pensée… – Une conversation qui fonctionne bien ? – Oui, la relation, il n'y a pas de persécution en Iran. Quelqu'un qui est chrétien est plutôt vu comme quelqu'un qui pense autre chose, qui essaie de regarder ailleurs, qui essaie de regarder un peu plus haut, et qui est considéré comme un peu, je veux dire, une minorité comme les autres. Et tous les Iraniens s'estiment être une minorité. – Merci beaucoup Bernard Gourkat pour votre éclairage passionnant sur l'Iran, et on va bien sûr continuer à suivre dans nos prochaines éditions la situation sur place. – Et on vient cette semaine sur le Burkina Faso qui a été une nouvelle fois endeuillé par une attaque terroriste visant des chrétiens, 14 fidèles parmi lesquels le pasteur et 5 enfants ont été tués pendant un service religieux le 1er décembre lors de l'attaque d'un temple protestant à Antukoura, dans l'est du pays. Les actions menées par des groupes armés djihadistes contre les chrétiens se multiplient depuis plusieurs mois. Le pasteur Henri Yé, président de la Fédération des Églises et Missions évangéliques, lance un appel à la paix et à la solidarité entre les communautés. Il répondait aux questions d'Omitile Blanc. – Bon, nous de notre côté, nous n'avons d'armes que la prière, donc nous allons toujours inviter les églises à redoubler d'efforts dans la prière. Et nous demandons aussi que les gens restent solidaires, qu'ils restent dans l'unité, qu'ils ne culturent pas la peur, la crainte, que chacun vraiment donne le maximum afin que la population reste soudée. – En Grèce, l'église orthodoxe instaure une journée de l'enfant à naître. Elle aura lieu le premier dimanche après Noël. La démarche protéger l'enfance, mais aussi contribuer à résoudre les difficultés démographiques du pays. Une initiative qui intervient après la mobilisation d'un mouvement pro-vie. En Grèce, comme dans la majorité des pays membres de l'Union européenne, l'IVG est autorisé jusqu'à 12 semaines de grossesse. Selon plusieurs études, le nombre d'avortements a augmenté ces dernières années en raison de la crise économique. La décision de l'église orthodoxe s'inscrit dans un contexte divers démographique pour la Grèce. Le pays connaît un faible taux de fécondité, loin du renouvellement des générations, 1,35 enfants par femme en 2017. Le nombre de naissances était d'un peu moins de 90 000 en 2017 contre 103 000 en 2000. À cela s'ajoutent les prêts de 500 000 Grecs ayant quitté le pays pour échapper au chômage après la grave crise économique qui a éprouvé le pays. Le pape François félicite une religieuse en mission au Vatican depuis 70 ans. Cela s'est passé le 2 décembre lors de la messe à la chapelle de la maison Sainte-Marthe. Pour son 90e anniversaire, Sœur Maria Doceou Pereira a pu participer et vivre l'émotion immense de saluer François. Il s'agit du 7e pape qu'elle aura connu après Pie XII, Saint Jean XXIII, Saint Paul VI, Jean-Paul Ier, Saint Jean-Paul II et Benoît XVI. Membre de la communauté des franciscaines missionnaires de Marie qui assurent une présence continue au Vatican depuis 1926, année de leur invitation par le pape Pie XI. Sœur Maria est arrivée pour sa part en 1949 à seulement 19 ans. Dans le plus petit état du monde, Sœur Maria a effectué de nombreux services, laverie, couture, cuisine. Mais la mission la plus belle, souligne-t-elle, c'est celle de prier dans le silence pour le pape et pour l'Église. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Vous pouvez la revoir sur notre site et nos réseaux sociaux. On se retrouve mercredi prochain. Très bonne semaine à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada